C'était pareil à celui-ci. Une foule de touristes se promenait paisiblement en direction de Notre-Dame. C'est ce que voit Jacques Cardoncu ce 25 juillet 1995 en arrivant en place Saint-Michel. Il est alors pompier et vient d'être appelé avec ses hommes pour un incendie dans le métro. En descendant dans la station, il pense même à une fausse alerte. Il ne se passe rien et c'est à ce moment-là que je vois la première victime remonter. Un homme qui a été soufflé par l'explosion. Il n'a quasiment plus de vêtements sur lui. Il a le visage brûlé, les mains restent en lambeaux. Je prends cet homme-là et je le mets ici, contre le mur. Une rame de RER vient d'exploser. Sur le quai, le pompier découvre le chaos. Sur le wagon où a eu lieu l'explosion, il n'y avait plus de porte. Il y avait des tôles froissées, les sièges éjectés et quelques victimes au sol, des mares de sang. Les blessés sont remontés et pris en charge dans un café transformé en hôpital de campagne. Les hélicoptères décollent du parvis de Notre-Dame. Une scène de guerre au cœur de Paris. Huit morts, deux cents blessés. C'est le début d'un été et d'un automne meurtrier. Le 17 août, une bombe explose, place de l'étoile. Une bonbonne de gaz remplie de clous et de boulons. 16 personnes sont blessées. Les policiers sont sur la piste des islamistes algériens. Le GIA, le groupe islamique armé, a revendiqué les attentats. Trois portraits robots sont diffusés. Fin août, les policiers mettent un nom sur l'un d'entre eux et la France découvre Raled Kalkal, un jeune de voie en velin. Le 29 septembre, il est abattu dans la région de Lyon. Les enquêteurs recherchent désormais deux Algériens, Boualem Ben Saïd et Ali Belkacem, les émissaires du GIA en France. Ce policier responsable de l'enquête connaît bien les deux hommes. Ce sont des gens qui se sont battus dans le maquis, qui sont des spécialistes des armes et des spécialistes des explosifs. Donc eux, ce sont les deux combattants envoyés pour commettre les attentats et pour ensanglanter la France. Avant d'être interpellés, les deux islamistes poseront une dernière bombe à la station de RER du musée d'Orsay. En 2002, Ben Saïd et Belkacem sont condamnés à perpétuité. Huit ans plus tard, Belkacem tentera de s'évader avec l'aide de deux hommes, Shérif Kouachi et Amedi Koulibaly, les auteurs des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercalier.